Faire et souhaiter faire sont deux choses différentes. Citation de Benjamin Franklin. Cette citation est très inspirante pour moi parce qu'elle expose très clairement un dilemme que l'on a en tant qu'entrepreneur, en tant qu'art-trepreneur je dirais même. C'est qu'au départ, avant de passer à l'action, il y a cette envie, ce souhait de faire des choses. Mais entre ce moment où l'on a cette envie, cette intention d'agir et le passage à l'action, il y a ce temps d'hésitation. Ce temps qui peut effriter cette envie, cette énergie qui a envie de pulser, d'exploser à ce moment où l'on a ce désir ardent d'agir. Et ce que m'inspire cette citation, c'est finalement de réduire ce temps entre le désir de passer à l'action et le passage à l'action. Parce que plus vous attendez, plus on attend avant d'agir, plus on prend le risque de ne pas agir du tout. Parce qu'il y aura toujours cette petite voix qui va dire, c'est dur, regarde, sois raisonnable, on va être jugé, etc. Et du coup, ça va diluer un petit peu cette énergie qui a envie de pulser. Donc, comme pour la précédente citation, réduisez ce délai entre votre intention et le passage à l'action. Écoutez votre trip et votre cœur pour matérialiser votre souhait. Plus ce temps sera court, plus vous serez spontané, plus vous serez authentique et plus vous aurez d'énergie lorsque vous allez agir. Par exemple, pour cette vidéo, j'ai pris cette citation et j'ai improvisé dessus. Je n'ai rien préparé. Parce qu'il y avait ce désir, cette envie de partager avec vous quelque chose d'inspirant et le passage à l'action à travers le cœur et les tripes. Et c'est ça, être entrepreneur. Et j'espère que cela va vous donner envie d'être vous aussi un entrepreneur. Donc, je vous remercie pour cette inspiration, pour cette énergie que vous me donnez à travers Pour Entreprendre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.